Je vais réussir cet entretien, cette fois le job il est pour moi. Ah, Madame Longfran, bonjour, tenez. Je vous invite à remplir ce petit formulaire avant l'entretien et puis je vous laisse vous installer sur les petites chaises. Merci. Excusez-moi, il ne marche pas, vous en auriez un autre ? Crotte de bique. Bien sûr, tenez. Bon, avant que ce soit la cohue, j'en ai pour 5 minutes, ou plus, c'est le galère. Deuxième gauche. Allô ? Oui. Oui. Attends, excuse-moi. Vous prenez ça, vous êtes installés là-bas. Allez. Oui, qu'est-ce que je te disais ? Oui, cette boîte, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, oui, ça le chiffre d'affaires ne monte pas, mais le taux de suicide, ça ne va pas traîner. Sans parler du fait que j'ai vu, en rangeant le bureau du boss, que la boîte était en redressement. En redressement ! Et puis moi, je commence à chercher ailleurs. Et puis moi, je commence à chercher ailleurs. J'en ai marre d'être maltraitée. J'ai pari à sa 8e blague misogyne de la journée. Tu sais ce qu'il a fait ? Il a pris mon chèque, il l'a mis dans la broyeuse. Tu sais ce qu'il fait quand il a énervé ? Il balance son téléphone au visage de ses employés. Il a encore pété le nez de Michel. Il n'y a plus de café. Eh oui, la machine est en panne depuis 6 mois. Et il ne veut pas la remplacer, il est catégorique sur ce point. Ah, puis il pue du bec ! Ah, puis alors il te parle toujours à 5 cm du visage, là ? Son bureau entier sans la laine de mon grand-père. Au réveil. Qu'aurait bouffé du saucisson à l'ail la veille. Et qu'à la gastro. Yes ! Madame Landon ? Oui ? Bonjour. Bonjour. Vous savez que votre CV m'a fortement impressionné. Pour tout vous dire, mon stage de 3e, je l'ai effectué aussi chez France 3 à Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada